3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi ? Mercredi, vous connaissez, sur ma chaîne, c'est le jour des best-ofs, des best-ofs de live, de live Twitch en mode Crystal Ball. Sauf qu'avant ça, faut que je vous montre mon tout nouveau t-shirt là que je porte, celui de James Harden, qui m'a été envoyé par les frérots de Dear B-Ball. Encore une fois, j'imagine que vous connaissez, c'est le sponsor du jour et ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. Ça fait tellement longtemps qu'ils me font confiance maintenant, qu'ils m'envoient des t-shirts à tel point que je peux vous le dire désormais. Ils sont super quali et surtout le choix qu'ils proposent est monumental. Allez voir là-bas, t-shirt bien sûr, mais aussi hoodie, joggo, short, coq de téléphone, pour tout plein de joueurs, actuels comme récents. Je crois qu'il y a plus de 500 références en tout, c'est un truc de grand malade. Allez checker là-bas, vous trouverez forcément votre bonheur, et ce qui vous donnera encore plus de bonheur, c'est le code promo que je vais vous donner tout de suite. Et oui, si au moment de payer dans la petite case prévue à cet effet, vous rentrez le sixième homme, vous aurez 10% de réduction sur toute votre commande, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez plus, go vous faire kiffer et soutenir la chaîne en faisant votre shopping chez Dear B-Ball. Shut up and take my money ! Mais bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour entendre parler des playoffs et de certains joueurs en particulier. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti pour entendre parler des six joueurs en NBA que j'attends le plus pour ces playoffs. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appelé mes Playoff Expected Players, c'est-à-dire les joueurs NBA dont j'attends le plus pour ces playoffs qui vont arriver. Et en fait, le concept de ce live va être simple, parce que là, ça va être le début de la post-season, et forcément, c'est le moment des grands rendez-vous, c'est là où les superstars s'affrontent, c'est là où il y a de gros 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 duels, c'est là où les grands joueurs montrent qu'ils sont des grands joueurs, et c'est aussi bien souvent le moment où les légendes se font et se défont. Donc voilà pourquoi, en NBA, là il va y avoir des joueurs que j'attends très très forts, mais pour des raisons qui peuvent être assez variées, parce que certains m'ont un peu déçu en régulière, et j'en veux plus de leur part, donc c'est pour ça que j'attends beaucoup d'eux. D'autres, au contraire, ont été excellents, et je veux qu'ils confirment en playoffs que c'est pas juste des joueurs de régulière, parce qu'on le sait vraiment tous, la vérité d'une saison, c'est pas toujours celle des playoffs, celle de la post-season. Donc voilà pourquoi j'ai essayé d'en sélectionner que 6, pourtant il y a beaucoup de joueurs dont j'attends énormément, mais j'en ai sélectionné que 6, histoire de limiter et pas de parler de tous les joueurs NBA, et ces joueurs-là, je les ai appelés mes expected players. Donc j'avais fait déjà ce concept, plus ou moins, en début de saison, j'avais appelé ça les redemption players, là c'était vraiment ceux qui avaient été un petit peu décevants, et j'espérais d'eux qui se redemptionnent, qui fassent beaucoup mieux. Il y en a qui ont réussi, d'autres non, bon bah bref, on va pas faire le débrief de cette vidéo aujourd'hui, mais ils ont pas tous réussi, mais là on va faire un petit peu la même. Donc voilà, en amont j'ai réfléchi, j'ai choisi ces 6 gars, je vais tous vous les présenter par ordre alphabétique, en vous expliquant un par eux, un par un, pourquoi j'attends beaucoup d'eux, ce que j'attends d'eux aussi dans ces playoffs qui s'annoncent dément, et auxquels en fait j'ai juste trop hâte d'assister. Allez, on commence avec Stephen Curry, donc oui, 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 le premier joueur dont je veux parler aujourd'hui, c'est bien le meneur des Warriors. Son début de saison était juste phénoménal, mais vraiment vraiment phénoménal, il nous a fait des 40 points, des 45 points, des 50 points, avec une adresse folle, une insolence folle, où il se retournait encore régulièrement avant même que le panier soit rentré. Enfin je vais être honnête, moi en début de saison, je voyais pas comment il pourrait ne pas être MVP. Le mec, il scorait dans tous les sens, il portait la team, les Warriors, tous les soirs sur son dos. Ces Warriors étaient premiers à l'ouest, franchement, enfin, ils luttaient avec les Suns, mais vraiment, ils étaient en course pour cette première place à l'est, pour cette première place à l'est, et franchement, toutes les cases, mais toutes les cases étaient cochées pour Curry. Puis ce qui me plaisait, c'est que même s'il avait des jours sans, notamment au niveau de l'adresse, il savait peser autrement. Pour le premier match de la saison, par exemple, il a fait un vilain 5 sur 21 au tir, mais en même temps, il a fait un triple double, et il a vraiment pesé et porté les siens vers la victoire. En parallèle, je trouve que cette saison, encore plus au début de la saison, il défendait mieux que jamais, et ça montre l'impact qu'il peut avoir chez ces Warriors. Juste pour info, sur les mois d'octobre, novembre et décembre, le mec tourne à 28 points de moyenne par match. Je sais pas si vous vous rappelez aussi comment il a été excellent lors du All-Star Game, quand il a été élu MVP, c'était vraiment, vraiment extrême. Et en début de saison, il y avait un peu de ça tous les soirs, même si évidemment, c'était pas aussi extrême. Sauf que là, en vrai, depuis le mois de janvier 2022, et même un peu avant, c'est pas du tout la même. Sur janvier, février, mars, il tourne plus qu'à 23 points par match, donc ça a diminué, 5 points par match en moins. Son adresse, même s'il y a du mieux dernièrement, enfin maintenant il s'est blessé, mais s'il y avait du mieux avant sa blessure, a vraiment dégringolé. Il était qu'à 38% au global en janvier, et ça c'est indigne d'un joueur comme Stephen Curry. Aujourd'hui, il faut être honnête, de toute façon, plus personne ne l'imagine MVP, surtout que désormais, Golden State a bien abandonné ses rêves de première place, parce que les Suns ne seront pas rattrapables. Alors à quoi c'est dû tout ça ? Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Le premier coup de mou a eu lieu quand il chassait le record all-time à 3 points, je pense qu'il se mettait une pression un petit peu, peut-être même beaucoup. Il n'arrivait pas à jouer libéré, j'avais l'impression, et jusqu'à ce qu'il batte ce record au Madison Square Garden, ses pourcentages étaient assez vilains. Ensuite, je pense qu'il y a eu une certaine fatigue aussi. L'an dernier, toute la saison déjà, on a un chef qui a porté les Warriors du mieux qu'il a pu, qui a été très très fort individuellement, malgré un effectif bancal, il a tout tenté, il a tout donné, il a essayé de répondre présent tous les soirs, il a terminé meilleur scoreur de la Ligue, et à 34 ans maintenant, même si certains à 37 ans sont encore en super forme, à 34 ans maintenant, en tout cas, Curie a le droit d'être fatigué. Et enfin, bien sûr, pour moi, c'est la raison principale, il y a eu la blessure de Draymond Green. L'intérieur trouve constamment le meneur les yeux fermés, les deux gars se connaissent par cœur, ils connaissent leur spot, ils connaissent leur timing, et Curie n'est jamais si bon que quand il peut jouer avec le ballon écré, mais aussi quand il peut se démarquer et jouer sans ballon, pendant que Green, en bon playmaker qu'il est, lui porte la balle et le trouve dans les corners, le trouve en bout de course, le trouve partout. Donc, en parallèle, il y a eu cette blessure de Draymond Green, mais il a fallu aussi réintégrer un Clay Thompson, il a fallu faire avec un Jordan Poole qui a changé de statut, qui a changé de rôle tout au long de la saison, au début de la saison il était titulaire, avec le retour de Clay Thompson il a été sixième homme, maintenant il se retrouve à nouveau titulaire. Ça en fait des adaptations qui ont été nécessaires pour Curie, et vraiment, ça fait des excuses aussi pour sa baisse de niveau. Sauf que là, maintenant, les playoffs arrivent, Draymond Green est revenu, donc stop les excuses. Enfin, presque stop. Parce que, ouais, depuis ce que je disais tout à l'heure, depuis son contact avec Marcus Smart, on a un Curie qui souffre de la cheville, il faudrait espérer que ça le gêne pas trop en post-season, mais en vrai, ça a pas l'air trop grave, je pense que c'est aussi l'occasion pour lui de se reposer, donc c'est peut-être un bien pour un mal s'il peut souffler. Donc voilà une nouvelle excuse qui sera plus valable, à mon avis, si sa cheville est remise, il aura plus l'excuse de la fatigue. Donc moi, clairement, ce que je vais demander à Steph pour ses playoffs, ça va être de la régularité. Avant de se péter, il avait enchaîné deux matchs de fou, qui étaient vraiment un en bas, un en haut. Il avait mis 8 points, je crois, de mémoire, face aux Bucks, et puis 47 juste après, face aux Wizards. Donc pour les playoffs, bien sûr, je vais pas lui en demander d'en mettre 50 tous les soirs. Par contre, s'il veut confirmer son statut de joueur all-time, très bien classé, je veux qu'il plante ses 20 à 25 points à chaque match, en pesant dans tous les secteurs aussi, en reprenant des rebonds comme il faisait en début de saison, en faisant quelques passes, en défendant fort, et même contre les grosses équipes. Les crises d'adresse, il aura pas le droit, ou moins le droit en tout cas, pas trop souvent. Et quand ça arrivera, c'est ce que je disais, quand il mettra moins le ballon dans le panier, je veux qu'il compense autrement par son intensité, sa défense, son playmaking, son intelligence de jeu, son agressivité, toutes ces choses qui sont super importantes en playoff. Et donc c'est super important, donc c'est vraiment ce que j'attends de lui. Je veux qu'il montre qu'il est encore capable de mener une équipe le plus loin possible, et de la porter sur son dos. Parce que si on fait le bilan dans sa carrière, là c'est les chiffres que je vous ai montrés, sur les visuels, c'est les moyennes en playoff en carrière, donc si on fait le bilan, on voit qu'il a quand même des chiffres qui sont très bons, mais il a jamais été le joueur, qui comme certains, se transforme vraiment en Super Saiyan, au moment des playoff. Son impact a toujours été super, je veux pas rabaisser ça, mais il a toujours connu cette sorte d'irrégularité, et en carrière, souvent, plus les Warriors avançaient dans la compétition, et plus les stades de Curry baissaient, notamment sur l'adresse. Donc soyons clairs, quoi qu'il arrive lors de ses playoff, Stephen Curry restera un joueur légendaire, c'est sûr, mais pour qu'il amplifie encore sa légende, j'attends qu'il le prouve encore aujourd'hui, à 34 ans, qu'il peut être un joueur dominant, insolent, même face aux meilleures équipes de la ligue. Y'a que comme ça, je pense que de toute façon, les Warriors iront loin cette année. Voilà pourquoi il est mon premier expected player. Le deuxième joueur dont j'attends beaucoup pour ses playoff, c'est Demar de Rosane. Alors lui, le pauvre, j'ai l'impression que toute sa vie, il va avoir quelque chose à prouver. Déjà, le mec, cet été, il a été complètement disrespecté par les médias. Tout le monde annonçait qu'il allait signer au Lakers pour le minimum salariable, ou même à Los Angeles, parce que certains l'annonçaient au Clippers, certains l'annonçaient au Lakers. Comme si c'était plus qu'un vétéran, un joueur fini ou presque, et au final, depuis le début de saison, il a montré que c'est tout l'inverse qui a eu lieu. On a eu un de Rosane qui est arrivé à Chicago, à plusieurs milliers de kilomètres de la Californie, via un sign and trade, il a parafait un contrat de 80 millions à peu près sur 3 ans, un truc comme ça. Et pour un joueur de 32 ans, considéré comme il était, on aurait pu croire que ça faisait beaucoup, 80 millions sur 3 ans. De toute façon, il y a les médias, ESPN en tête, qui allaient jusqu'à dire que cette décision, c'était le pire move de l'off-season. Mais je me demande un truc en vrai, est-ce que ces gens-là, ils avaient joué Demar de Rosane, Dibaut avec les Spurs ? Parce que toujours dans son style à lui, en mode roi du shoot à mid-distance, du mid-range, il a digéré l'affront, c'est dur à dire, il a digéré l'affront qu'il a vécu suite à son transfert qui était assez injuste des Raptors, même si forcément les Raptors, ils ont été bien contents de retrouver Kawhi Leonard. Il a profité de la présence de Greg Popovich pour développer son QI basket, il a énormément progressé, je trouve, sur sa communication, sur son leadership, il a pris les jeunes sous son aile, il les a aidés à se former, et en parallèle, on attendait moins de sa part qu'il shoot loin, que c'était le cas à Toronto, vu que Pop l'utilisait beaucoup au poste 4. Et d'ailleurs, cette saison, encore une fois, il est toujours pas mal utilisé au poste 4. Bien sûr, après, c'est pas parce qu'il était beaucoup utilisé en tant qu'Aliéfort qu'il ne créait pas, non, il créait beaucoup même, et je rappelle à tout le monde que lors de sa dernière saison au Spurs, il tournait à 7 passes et demi de moyenne par match. C'est vraiment du très 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 lourd pour un joueur comme DeRozan qui n'a jamais été un excellent playmaker pendant toute sa carrière. On voit vraiment que Pop l'a transformé. Du coup, j'ai trouvé que le jeu des Spurs, ça lui ouvrait pas mal la voie pour jouer à sa façon, un jeu libre un petit peu. Il n'a quasiment jamais aussi peu shooté à 3 points que lors de son passage au Spurs. On lui a donné de prendre le droit tous les mid-range qu'il voulait, malgré ce que disaient les stats analytiques. Et pour moi, c'était assez efficace et je le trouvais méga sous-côté parce que c'est vrai que le marché de San Antonio n'est pas ouf. Alors ok, c'est vrai que les Spurs ne gagnaient pas, ou pas beaucoup, mais je trouvais que le jeu de DeRozan était plus juste que jamais. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un mec comme ça, cet été, il aurait mérité de signer au minimum aux Lakers ou aux Clippers ? Ben non, moi je suis désolé et je suis content qu'il soit fait confiance, qu'il n'ait pas accepté ces offres-là et qu'il soit allé aux Bulls pour signer son gros contrat et qu'il fasse mentir notamment à ESPN. Là ça se voit, à Chicago, de toute façon, il a très envie de fermer des bouches, il a très envie de créer son propre chemin. Il tourne quasi à 28 par match cette saison, c'est sa meilleure saison en termes de scoring en carrière depuis la saison, même il est à égalité à peu près avec 2016-2017. Donc voilà, c'est juste une de ses deux meilleures saisons au scoring all-time. Sauf qu'à l'époque là, il était à 27 ans, il était en plein prime et il shootait à 47%, alors c'est pas mal parce qu'on lui demandait de beaucoup s'écarter, sauf que là, depuis qu'il est passé aux Spurs, il a un petit peu modifié son jeu, il a appris à insister sur ses forces et aujourd'hui, il score tout en étant à 50% de réussite et c'est assez dingue et c'est encore plus dingue quand on voit la difficulté des tirs qu'il prend. Il prend des fadeaway, il prend des turner on jumpers, il prend des step back, donc je vais me faire taper sur les doigts en disant ça mais pour moi, dans son jeu à mi-distance à DeRozan, je trouve qu'il y a un petit peu de Kobe, c'est la mode un petit peu de parler de Kobe en ce moment sur ma chaîne et encore plus dans son côté clutch d'ailleurs, cette année, DeRozan a mis deux game winners, ça c'était complètement fou en back to back donc ne cherchez pas plus loin, ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire de la NBA, en parallèle, il est et de loin celui qui score le plus cette saison dans la ligue dans les 4ème quart temps, pour info, Jason Tatum est 2ème derrière DeRozan mais lui dans les derniers quarts il shoot à 39% quand DeRozan lui d'être All-Star Starter, j'étais bien content, c'est mérité, alors qu'à mon grand regret, il n'avait pas participé au All-Star Game depuis 2018, ça a commencé à faire, alors maintenant, on ne va pas, c'est sûr que là, je suis dithérambique mais on ne va pas parler que de positif parce que c'est vrai que Dibout a quelques limites aussi, son jeu en mid-range a quelques failles par exemple, notamment contre les équipes bien regroupées dans la raquette, là je ne pense particulièrement à Miami et ce qu'on voit de toute façon, c'est que les Bulls galèrent vraiment cette saison contre les grosses équipes et leur bilan face au meilleur team est juste catastrophique face au team du top 3, donc ok, là, ce qu'on voit, c'est que la fin de saison de Chicago n'est pas à la hauteur du début, l'équipe souffre un petit peu des soucis au genou de Zach Lavin parce que depuis le All-Star Break, les défaites sont vraiment nombreuses et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on ne parle plus du tout de Rosanne, je pense, dans la discussion du MVP comme on pouvait le faire dans la première moitié de saison mais voilà, comme on l'a dit, c'est en playoff qu'on reconnaît les grands joueurs et du coup, c'est là que la tante de Rosanne, le mec, il n'a pas participé à la post-season depuis 3 ans maintenant, cette saison, il va la retrouver, donc à lui de montrer qu'à 32 ans, ce n'est pas juste un joueur de saison régulière parce qu'en carrière, c'est quand même bien souvent qu'il a galéré une fois que les playoffs commençaient. Bien sûr, il n'était pas nul mais régulièrement, un peu comme je disais avec Curry, plus les tours avançaient, plus ses stats et son impact diminuaient. Il y a quelques séries avec Toronto, notamment face à Cleveland où il m'avait vraiment déçu. Donc cette année, à Chicago, surtout avec un Zach Lavigne comme je disais qui est un genou qui pose question. Donc à lui de montrer qu'il peut porter aussi sa team quand ça compte le plus face à des grosses équipes, à lui de montrer qu'il peut faire en sorte de mener les boules vers la win et là, il est attendu, il va avoir des choses à prouver donc je l'imagine ultra motivé, attention à lui dans le money time et s'il répond à ses attentes, croyez-moi, on va en parler de Dibaud dans quelques semaines. Du coup, je n'ai aucune certitude, je ne sais pas s'il va y arriver mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pourquoi c'est mon deuxième expected player en vue de ses play-offs de Marderozan. Allez, le troisième joueur d'aujourd'hui c'est Luka Doncic. Donc là, on parle du Sloven et lui, il est clairement monté en puissance pendant toute la saison. Je ne vais pas forcément redire tout le bien que je pense de lui et la façon dont il a pris le contrôle peu à peu sur plein d'aspects. J'avais fait une vidéo qui décrivait tout ça de A à Z pour savoir s'il était l'élu ou non. Donc quoi qu'il en soit, depuis cette vidéo, moi je trouve qu'il y a du neuf et pas du neuf n'importe quoi, du neuf très positif. Déjà, je le trouve en meilleure forme physique qu'en début de saison et ça, c'est hypant. Même si c'est rare maintenant on voit un Dunschitz qui peut partir au Tomar et ça, André Drummond s'en rappelle. Et donc, et surtout, je pense que ça prouve qu'il se sent bien dans son corps et ça fait plaisir. Deuxième chose, je trouve que mentalement, il est un petit peu mieux en ce moment. Je le trouve un peu moins râleur. Il se plaint un peu moins auprès des arbitres et ça, c'était quelque chose que je n'aimais pas trop chez lui. Donc je trouve ça plaisant qu'il le fasse moins. Bien sûr, il a toujours ce petit côté insolent quand on le trash talk mais c'est mesuré et c'est tout ce qu'on aime en fait, tant que c'est bien fait. Et par exemple, on l'a vu face à Patrick Beverly récemment et justement, je trouvais que ça restait dans les limites sans que ça le fasse déjouer et moi, ça me va tant que ça ne va pas plus loin que ça. Et puis après, je ne veux pas non plus trop trop m'enflammer parce que cette saison, il est toujours le joueur qui a ramassé le plus de fautes techniques. Mais peu importe, je le trouve plus apaisé, je le trouve plus concentré, je le trouve plus focus et si on va plus loin, jamais, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai vu autant investir en défense. Alors, je ne vais pas jusqu'à aller dire que c'est un véritable lockdown, bien sûr, mais il y a des périodes où Donchic, c'était dans sa carrière, c'était un vrai courant d'air. Et ça, depuis quelques mois, depuis son retour en forme, en fait, je pense, suite à sa blessure à la cheville, je ne le vois plus. Il fait toujours le minimum et je ne vais pas mentir, c'est plutôt agréable. Surtout pour aller plus loin, je vais être honnête, j'étais un petit peu déçu de voir Porzingis partir parce que je trouvais son niveau intéressant depuis le début de la saison. Même s'il était un petit peu blessé, je trouvais qu'il apportait de bonnes choses et j'attendais de voir ce que ça pourrait donner en playoff. Sauf que là, finalement, je ne le regrette pas le départ de Porzingis et j'imagine qu'aucun fan de Dallas ne le regrette parce que l'arrivée de Spencer Dinwiddie, elle est parfaite, finalement. L'arrière soulage définitivement Donchic à la création, au scoring et dans le money time, ça fait que Luca n'a plus besoin d'être autant ciblé, enfin, ne peut plus en fait être autant ciblé et même quand il veut shooter, il a des shoots qui sont plus libres et en vrai, c'est kiffant quand on regarde les Mavericks jouer. Même s'il est toujours un roi de l'iso, bien sûr, un roi du jeu en pénétration grâce à ses appuis, sa vista, ses timings, et bien aujourd'hui, on le voit jouer un basket plus complet en attaque et moins individuel et moi, je préfère le basket comme ça. Il laisse plus le jeu venir à lui, il force moins sur ses step back et clairement, sur la deuxième partie de la saison, ses stats ont gonflé. Depuis le All-Star Break, il tourne quasi à 30 points par match, il est plus à droit au tir, à 2 points comme à 3 points et clairement, malgré les quelques failles que j'ai pu citer plus tôt, et bien elles sont gommées parce qu'on a un Magic Luka qui avait soulevé quelques doutes depuis le début de la saison mais qui s'affirme à nouveau comme l'un des tout meilleurs joueurs de la Ligue. Mieux encore, tout ça se voit clairement dans les résultats des Mavericks, les Texans font vraiment partie des meilleures équipes de la Ligue depuis janvier. Et le réveil de Luka lié à tous les éléments que j'ai cités jusque-là n'est pas étranger à ça, ça c'est clair et net. Là on a une team qui joue vraiment au rythme du Slovène, c'est celle qui joue avec le pace le plus bas de la NBA, donc le rythme le plus bas, mais c'est aussi l'une des deux équipes, même si c'est forcément un peu lié, qui encaissent le moins de points et forcément, plus ça va, plus les Mavs se classent bien en vue des playoffs. Là, si la saison s'arrêtait là, ils devraient faire leur premier tour face à Utah avec l'avantage du terrain en plus parce que là, ils sont passés devant ce week-end, là ils sont passés juste devant Utah ce week-end et c'est clairement maintenant que je vais l'attendre un look à Donchich. Pour le moment, individuellement, il a déjà réussi à atteindre des sommets en playoffs. Regardez les stats en carrière que j'ai affichées, ça se voit, c'est juste insane les chiffres qu'il était capable de poser en playoffs. La saison dernière, dans la série face aux Clippers, il a carrément tourné à 36 points par match, c'est d'une violence qui est assez inouïe. Sauf que le souci, c'est que malgré ses perfs jusque là, même si Dallas a réussi à aller jusqu'en 7 matchs la saison passée, jamais Donchich n'a réussi à passer un premier tour. Là, pour lui, je me dis qu'il est temps, s'il faut montrer qu'il est de la trempe des meilleurs, de passer un tour. C'est le moment, c'est le moment. Surtout que là, ça va être fini d'affronter les Clippers, qui s'étaient un petit peu affichés comme la bête noire des Mavs. Il va avoir affaire à une autre défense, et une défense performante. Attention, parce que je ne vais pas vous expliquer à quel point Rudy Gobert est capable de protéger le cercle, et à quel point il a manqué dimanche soir dans le duel entre les Mavs et le Jazz. Donc, ouais, il va avoir affaire à une vraie défense. Et pour le moment, aussi, le Sloven l'a montré, face à cette team, il a été capable du très bon comme du moins bon aussi. Donc, comme par hasard, quand il a bien joué, Dallas s'est imposé, et vice versa. Donc, ouais, c'est bien pour ça qu'il fait partie de mes expected players pour cette post-season. Et honnêtement, mes attentes sont simples le concernant, même si elles sont très exigeantes. Je veux un Luka au sommet, capable de qualifier son équipe au second tour. Bien sûr, il est encore jeune, il a seulement 23 ans, cependant, je ne peux pas accepter qu'un tel joueur sorte au premier tour trois années de suite. Donc, à lui de rompre le signe indien au plus vite et de montrer que même en playoff, il peut emmener son équipe jusqu'à quatre victoires pour pouvoir passer un tour. Plus tôt ce sera fait et plus vite, il confirmera le calibre de joueur qu'il est. Mais attention, on en parlera peut-être après avec des joueurs du jazz parce que si c'est face à Utah, il va falloir s'attendre qu'en face, il ait des joueurs très très motivés, un collectif très motivé et donc on peut avoir affaire à une très belle série si elle a lieu bien sûr entre Utah et Dallas. Et entre nous, pour finir avec Lucas, ce serait quand même bien qu'il mette ses lancers avec plus de régularité parce que pareil, 60% de moyenne en carrière en playoff pour un joueur qui est déjà annoncé comme super haut dans un classement all-time en fin de carrière, tourner à 60% au lancer en playoff, c'est clairement insuffisant. Donc là aussi, je l'attends fort. Évoquons maintenant le cas de James Harden, le barbu qui est arrivé à Philadelphie lors de la dernière deadline. Bon, lui, déjà, c'est normal d'avoir des attentats vers lui, je trouve, au vu du discours qu'il a eu quand il a voulu partir des Nets. Le mec a clairement dit qu'il voulait partir de Brooklyn pour être dans une équipe avec des gars qui veulent et qui peuvent gagner un titre. Donc apparemment, Harden, en tout cas, selon sa vision des choses, a mis toutes les cartes de son côté en allant à Philadelphie pour accomplir son objectif numéro 1, c'est-à-dire remporter sa première bague en carrière. Et là, évidemment, s'il veut arriver à ça, il va devoir mettre les mots en application, clairement même. Surtout qu'en fait, depuis qu'il est arrivé à Philadelphie, je trouve qu'il y a eu des très bonnes choses, donc des hauts, mais aussi des bas. Il y a des choses qui me déplaisent un petit peu plus, franchement, et dont on va parler. Donc lui aussi, il avait eu droit à sa vidéo où j'expliquais mon point de vue, sauf qu'au moment de la sortie, cette vidéo-là, on était encore en pleine période lune de miel où James Harden souriait plus que jamais, il impliquait les autres, il scorait quand il le fallait. Après, je parle au passé et j'abuse un petit peu parce que, clairement, aujourd'hui encore, il sait impliquer les autres, il sait scorer et il soulage carrément Joel Embiid. Et en parallèle, d'ailleurs, avec sa gravité, avec son handle, il enlève beaucoup de pression au pivot camerounais. Il lui ouvre des espaces sur jeu placé, notamment sur pick and roll. Quand le match est serré et qu'il faut mettre des points, on a Harden qui est capable de mettre un petit peu de côté son costume de playmaker pour reprendre un peu le costume de roi du hero ball et de l'ISO, un peu le costume qu'il y avait chez les Rockets, à Houston. Le gars, il fait 2-3 dribbles, il hypnotise le défenseur, il balance un gros, gros, gros step back. Bon, après, il est un petit peu prévisible son step back. On sait vraiment quand il va le prendre. Mais tout ça, c'est cool, au moins sur le papier, de savoir qu'on a un autre joueur à Philadelphia que Embiid qui peut prendre ses responsabilités quand le match est serré. Mais au final, là, je me dis, maintenant que la lune de miel est un petit peu passée et que les Sixers, je trouve, ont toujours les fesses rouges suite au blowout reçu face aux Nets qui étaient très 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 attendus. Quand on voit Brooklyn, la raclée qu'ils ont mise aux Sixers chez eux, je trouve que ça les a fait redescendre un petit peu sur Terre. Et on se rend compte que sur la durée, en tout cas, quand tu intègres un joueur de la trempe de James Harden, un mec qui est ball dominant comme ça dans son système, tout ne peut pas non plus fonctionner toujours de la meilleure façon possible sur la durée. Il faut un temps d'adaptation et tout le temps, pas juste sur les premiers matchs. Il faut observer ce qui va bien, ce qui va moins bien, tenter des choses, quitte à se planter et surtout pas tomber dans le stéréotype. Et c'est là que Doc Rivers et ses assistants aussi, parce que vraiment, je trouve que les assistants ont un vrai rôle dans le coaching en 2022, vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Parce que là, si on grossit le trait, je trouve qu'on a un Harden qui pendant, allez, trois quarts temps, passe son temps à chercher les autres pour essayer de les mettre en confiance. Il essaie de jouer sur Joel, il essaie de trouver les autres shooters, notamment Tobias Harris qui reprend un petit peu, qui retrouve un petit peu sa confiance depuis quelques matchs. Il essaie aussi de déléguer à Maxi, parce que ça se voit que Harden a confiance en Maxi et qu'il a envie de le développer. Il est partageur pendant les trois premiers quarts temps du match, mais presque à l'extrême. Et c'est pour ça que je parle de stéréotypes, parce que là, récemment, ça s'est vu un petit peu, notamment face aux Raptors, quand le money time arrive ou que les adversaires remontent, parce que c'est très souvent que là, les Sixers arrivaient et que soit en fin de match, ils se font peur, soit ils perdent carrément. Là, c'était le cas justement face aux Raptors. C'est pour ça que je prends cet exemple. Et dans ces moments-là de panique un petit peu, on a tout le scoring qui passe par Harden, mais à l'extrême là encore, comme si on lui demandait d'être complètement schizo. Donc je répète, playmaker pendant trois quarts temps et scoreur en ISO pendant le dernier. Et donc, il est obligé de jouer au basket vraiment différemment en fonction du scénario du match. Et du coup, on l'a vu dans ce dernier quart, quand face aux Raptors, la défense s'est complètement resserrée autour du barbu. Lui, il se retrouvait trappé. Ses coéquipiers, il regardait faire parce que lui, il n'arrivait plus à les trouver. Et eux, ils attendaient pendant tout le match de recevoir le ballon. Et le basket, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut plus de nuances, je trouve, plus d'équilibre et plus de constance dans le jeu. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est plus de la responsabilité de Doc Rivers, plus de la responsabilité de James Harden ? Moi, je me dis qu'il y a un petit peu des deux. Mais d'ici les playoffs, il faudra vraiment trouver un juste milieu dans ce basket des Sixers. Pour remporter une série, il faut avoir une attaque qui est vraiment imprévisible. Pas une attaque stéréotypée. Parce qu'en playoff, on s'adapte et si tu es trop prévisible, tu te fais botter les fesses. Donc maintenant, je suis sévère, je m'en rends compte parce que depuis l'arrivée du barbu, le bilan des Sixers est quand même plutôt bon. Et mine de rien, au vu du peu de vécu collectif qu'a l'effectif, il faut être patient, c'est sûr. Tourner à 22 points d'y passe comme il le fait avec un pourcentage correct, c'est quand même propre. Mais d'un autre côté, là, on a les playoffs qui arrivent très vite. Et je ne suis pas sûr que dans une série de 7 matchs face à une top team, ça puisse passer un jeu comme ça face à un bon coach, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis même presque sûr que non même. Je suis peut-être un peu pessimiste par rapport à ça, mais il va falloir trouver d'autres choses. Donc ouais, en plus de ça, c'est vrai, je regarde ses stats et c'est pour ça que j'y repense. Il faut en être conscient, les playoffs, ça n'a pas toujours été le moment de James Harden dans sa carrière. Justement, quand on avait des coachs adverses qui arrivaient à créer des systèmes défensifs pour l'arrêter, il était davantage ciblé, il était pris plus haut, ça coupait un peu son côté rampe de lancement et ce n'était pas rare de voir chuter son adresse autour des 40% dans des séries de playoffs et ça, ça peut piquer. Franchement, le jeu actuel des Sixers, ça peut lui faciliter la tâche peut-être, mais si je grossis le trait, encore une fois, il y a de ça. Si l'équipe en face sait que pendant 3 quart ans il va distribuer et que pendant le 4ème quart ans il va se mettre à scorer tout seul, ce sera bien plus facile de savoir ce que vont faire les Sixers et de s'adapter et surtout bien moins épuisant pour les adversaires parce que tout le match, ils vont faire plutôt attention à Embiid et les arrières vont s'économiser un petit peu sur Harden et ce sera le moment dans le 4ème quart ans pour les arrières de défendre. Donc, je veux qu'on ait quelque chose de plus régulier avec un Harden qui pèse tout le match et au scoring et dans le playmaking avec des Embiid, des Maxi et des Tobias qui peuvent être là dans les 3 premiers quart ans mais aussi dans le dernier que le ballon circule plus qu'il tourne plus tout le match et pour moi de toute façon vu que le barbu c'est le ball handler numéro 1 à Philadelphie et que tout passera d'abord par lui vu qu'en arrivant à Philadelphie il a clairement affiché ses ambitions j'attends de sa part un gros 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 niveau en playoff comme je disais plus d'équilibre plus de constance plus de variété plus d'imprévisibilité donc c'est plus facile à dire qu'à faire c'est sûr d'autant plus quand l'effectif a été monté il y a que quelques semaines mais il n'y a pas le choix c'est comme ça il faudra passer par là parce que sans un Harden parfaitement adapté je donne pas bien cher de la peau des Sixers pour faire un long parcours en playoff voilà pourquoi il est mon expected player numéro 4 le joueur numéro 5 dont je vais parler aujourd'hui c'est Donovan Mitchell alors c'est vrai que là j'aurais pu mettre carrément toute l'équipe du Jazz parce que ça fait 4 ans qu'avec un effectif dont l'ossature est plus ou moins la même on a un Utah qui perd soit au premier soit au deuxième tour et je vais être honnête quand j'ai vu la saison qui a été réalisée l'année passée avec une première place à l'ouest c'était même le meilleur bilan de la ligue c'était légitime d'en attendre plus plus ça va plus les observateurs je trouve semblent douter un petit peu de ce roster comme s'il avait atteint son plafond en arrivant au deuxième tour en affirmant que le Jazz veut un titre ou ne serait-ce qu'une finale il faudrait bouger les lignes ça c'est l'avis de pas mal d'observateurs si on regarde les médias aujourd'hui tout ça en vrai je peux l'entendre même si à mon avis il est encore trop tôt pour penser à tout exploser moi j'ai tendance à prôner la patience avec cet effectif en tout cas mais j'avoue que je me pose quand même des questions et c'est pour ça que j'ai choisi notamment de parler de Donovan Mitchell le mec c'est un énorme compétiteur c'est un mec qui veut la win plus que tout en parallèle c'est le meilleur scoreur du Jazz celui qui doit être considéré comme le franchise player mais le truc c'est que en même temps en parallèle on a un Gobert qui est tellement important que l'équipe est plutôt construite presque autour du pivot français que de Donovan Mitchell et Quinn Snyder en début de saison l'a pas caché il a clairement dit que Gobert était le joueur le plus important de l'équipe et c'est vrai qu'il y a de ça est indispensable en défense mais pour moi c'est un petit peu différent parce qu'on a Spida d'un côté Rudy de l'autre et on a un capitaine de l'attaque et un capitaine de la défense et ça ça peut faire un bon duo quelque chose qui marche bien et justement ce rôle de capitaine de l'attaque moi je veux que Mitchell il l'assume du coup pour ce qui est de cette saison je sais que je vais être un petit peu sévère mais je trouve que si on regarde la carrière de Mitchell depuis son arrivée dans la ligue depuis sa saison rookie il a passé de gros gros steps chaque année la saison dernière il était vraiment sur un nuage je sais que je l'ai déjà dit souvent dans les lives ou dans les vidéos mais pour moi il y a eu scandale parce que le mec il tournait quand même à 26 points et 5 passes dans la meilleure équipe de la ligue et personne ne serait-ce que jamais évoqué son nom dans la course au MVP bien sûr je ne l'aurais pas mis MVP clairement pas mais je pense qu'il aurait mérité d'être au moins dans la discussion et le vrai blasphème pour moi le vrai scandale c'était de voir qu'il n'a même pas été élu dans une whole NBA team le mec c'était le meilleur joueur offensif de la meilleure équipe de la ligue tu ne le mets pas dans une team whole NBA je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange le coût du petit marché tout ça et c'est sûr ça n'aide pas à obtenir des distinctions individuelles mais dans une ligue où tout le monde fait en sorte de dire que le bilan est essentiel et je suis d'accord avec ça parce que le basket c'est un sport co c'est pas un sport individuel où le but est de faire en sorte de gagner en équipe je pense que Mitchell aurait mérité plus de considérations donc je répète pas pour être MVP forcément mais au moins whole NBA ça me paraissait une évidence mais bref heureusement on a un Mitchell qui dit s'en foutre de ça et s'il s'en fout pas justement je crois que ça lui fait encore plus une raison de revenir le couteau entre les dents et de dire que toute façon maintenant les distinctions individuelles il s'en fout lui ce qu'il veut c'est gagner rien d'autre néanmoins bah du coup je l'imaginais revenir encore plus cette saison avec ce sentiment de revanche et même si ses chiffres sont toujours excellents ils sont même très proches de ceux de l'an dernier je le trouve un poil moins agressif dans son jeu notamment vers le cercle cette saison plus que l'an dernier je trouve il cherche un peu plus la facilité il prend plus de shoot de shoot longue distance notamment plus que jamais dans toute sa carrière en tout cas tout en ayant une adresse qui est légèrement inférieure je dis pas que c'est à cause de ça que Utah galère plus cette saison mais ça peut faire partie des raisons quand tu prends la majorité de tes tirs de loin bien sûr tu peux faire des grosses perfs quand tu prends des coups de chaud mais en parallèle quand ça rentre pas c'est pas la même je me rappelle d'un match de Donovan Mitchell notamment face aux Lakers il nous a posé un 0 sur 8 de loin il avait dû mettre 13 points et bien sûr Utah a perdu Utah a perdu donc je pense que en attaquant davantage le cercle comme il le faisait davantage l'année dernière il trouverait plus de régularité et Utah gagnerait plus de matchs on a que Curry cette saison en NBA qui shoot plus de triples que Mitchell et ok Mitchell c'est un mec qui peut être à droit à 3 points mais c'est pas non plus un sniper d'élite comme Steph Curry c'est aussi un gars qui peut driver sans arrêt qui peut mettre la pression sur les défenses qui peut avec ses qualités athlétiques avec son explosivité qui peut aller provoquer des fautes qui peut marquer des points faciles sur la ligne de lancé franc et ça cette saison en tout cas il le fait trop peu à mon goût donc c'est ça que je vais attendre de lui en post-season un jeu plus agressif vers le panier et moins de tentatives à 3 points même si évidemment quand il prendra feu ce serait quand même dommage qu'il se retienne parce que ce qui se rassure c'est que depuis le début de sa carrière à Mitchell les playoffs c'est vraiment son moment et il peut les prendre ces énormes coups de chaud sa série face à Denver dans la bulle en 2020 il a 36 points par match et son duel face à Jamal Murray c'était juste épique l'an dernier c'était la même il a fait des playoffs à plus de 32 points par match dans les matchs importants de toute façon c'est le genre de mec qui se surpasse mais justement quand on regarde aussi l'an dernier lors du premier tour face aux Grizzlies il shootait moins de 9-3 points par match et là le Jazz a assumé son statut de favori et a gagné face aux Clippers au tour suivant il a scoré plus il a été à droit il a même tiré à 45% à 3 points ceci dit il a pris 13 paniers à 3 points par match et quand la défense se resserre je crois qu'il insiste trop derrière la ligne enfin en tout cas en prendre 13 par match pour moi c'est trop en playoff donc à lui de se faire violence et d'aller chercher des points plus simples ou des tirs plus simples dans la peinture à lui d'aller provoquer plus de fautes et d'apporter plus de certitude à sa team en étant plus régulier quand le match devient serré je préfère largement qu'il nous fasse tout plein de matchs à 25 points qu'un match à 40 et un autre match à 12 enfin vraiment pour moi c'est nécessaire si tu veux gagner une série de playoff donc un tir de loin quand en plus il est défendu par définition c'est aléatoire donc Mitchell aussi bon soit-il doit réussir à apporter plus de sérénité plus de constance plus de prudence c'est magnifique de planter d'énormes shoot clutch sur la tête d'un gars mais ça n'arrivera pas tous les soirs il faut en être conscient donc quoi qu'il en soit j'attends encore plus du Jazz cette année je veux qu'il passe un maximum de tours pour prouver que cet effectif est cohérent avec Gobert capitaine de la défense et Mitchell capitaine de l'attaque comme je disais et ça ça passera probablement par un Spida qui devra s'afficher en véritable franchise player sur lequel on peut compter à tous les matchs mais aussi à tous les moments du match donc voilà ce que j'attends de lui en playoff cette saison et voilà pourquoi il est mon expected player numéro 5 alors Jamorent alors lui alors lui c'est peut-être tout simplement le joueur que j'ai le plus hâte de voir pour ces playoffs là qui arrivent la saison qu'il réalise avec Memphis je pense qu'on en a déjà assez parlé sur la chaîne elle est juste monstrueuse de chez monstrueuse j'étais conscient qu'il était bon surtout avec le match de Pline qu'il avait fait contre les Warriors l'an dernier dans les grands moments le gars brille et ses 35 points ce jour là l'avait définitivement prouvé mais à ce point au point de faire une saison comme il est en train de faire absolument pas je m'y attendais pas c'était pas du tout prévu là on a un meneur qui est clairement en course pour être dans une All NBA team qui était titulaire au All Star Game certains ont même parlé de lui dans une discussion pour le MVP et c'est assez légitime de le mettre dans cette discussion là vu la saison que fait Memphis vu la saison que fait Jamorent et il est probablement le favori pour finir MIP donc Most Improved Player joueur qui a le plus progressé sa saison c'est un truc de grand malade mental il tourne à à quasi 28 points par match son adresse de loin qui était son point faible elle est toujours pas elite mais elle a quand même légèrement augmenté et même s'il est toujours pas un crack dans le shoot extérieur je m'en fous complètement parce qu'il compense divinement bien autrement malgré son mètre 90 il est le joueur NBA qui met le plus de points dans la raquette donc devant tous les autres pivots ça j'en reviens pas toujours sur cette stat j'aime bien la donner parce qu'elle est folle avec sa vitesse et son explosivité en fait quand il part au drive il devient complètement inarrêtable et le contact ça lui fait absolument pas peur bien sûr il peut placer d'énormes tomars il y a plein d'intérieurs qui l'ont vu passer au dessus d'eux qui n'ont pas compris ça fait qu'il est toujours dans tous les highlights ça fait le tour du monde ça on le voit tous qu'il a vraiment peur d'aucun défenseur parce que quel que soit le gars qu'il est en face de lui il réfléchira pas s'il est en bonne position il lui dunkera sur la tronche mais c'est pas tout parce que ce serait vraiment injuste en pénétration et sur ses drives de ne le limiter qu'à un dunker il a un body control de fou il a des qualités de finition près du cercle qui font rêver le mec a l'air tout frêle mais on s'en fout avec son côté explosif il a un corps qui saura encaisser le contact avec sa détente il a un hang time qui est fou il arrive toujours à se rééquilibrer quand il est bousculé à se resituer à la fin il fait une espèce de 3-6 il peut finir main droite main gauche il s'en tape il arrive toujours à trouver une solution pour aller vers le cercle et marquer parfois de manière spectaculaire après avoir provoqué une faute c'est juste un truc de fou c'est juste un truc de fou ce que fait Jamorrent cette année en pénétration mais pareil encore une fois c'est pas tout c'est aussi un bon playmaker qui sait accélérer le jeu qui lève la tête Memphis joue avec le 5ème rythme le plus élevé de la NBA cette saison et Jamorrent en est clairement le responsable même si actuellement il est blessé et Memphis joue toujours très bien donc attention Memphis c'est pas que Jamorrent mais pour moi Jamorrent est quand même responsable de pas mal de choses pour aller encore plus loin même si un petit peu comme Duncic dont je parlais tout à l'heure un petit peu comme Harden dont je parlais avant je le trouve pas non plus excellent en défense mais pareil que 2 ce qu'il fait ça me convient il fait le minimum comme Curry aussi dont on a parlé plus tôt encore une fois comme tous ces joueurs avec cette volonté cette agressivité il peut mettre la pression sur le porteur il peut voler des ballons et si parfois il a un petit peu de mal à rester en face de son gars il peut tout de même facilement le piéger et puis il sait que derrière lui il y aura du monde Memphis pour défendre les Grizzlies les Grizzlies font partie des meilleures défenses NBA toute cette saison donc toutes ces qualités ça l'a amené à faire d'énormes performances il y a eu 3 matchs à plus de 40 points il y a eu une pointe à 52 c'est très fort et tout ça ça a permis aux Grizzlies d'être juste la team sensation de la conférence ouest voire même la team sensation de la NBA et clairement un Morent à ce niveau c'était dur à prévoir mais une équipe de Memphis 3ème à l'Ouest à quelques semaines des playoffs c'était encore plus dur je sais pas si vous vous y attendiez vous mais moi pas du tout pour moi c'est vraiment la plus grosse surprise de cette saison et donc ouais comme je disais il faut donner du crédit à beaucoup d'autres joueurs Jaren Jackson Jr. en défense ce qu'il fait c'est génial Desmond Bain en tant que Sophomore son adresse à 3 points elle est folle et pas que il fait tout plein de bonnes choses c'est un joueur intelligent il faut aussi donner beaucoup de crédit à Taylor Jenkins qui arrive à faire jouer ses Grizzlies ensemble même quand Morent n'est pas là c'est ce que je disais mais bon je le répète pour toute cette saison le principal responsable c'est Jass et personne d'autre et en plus du jeu dément qu'il arrive à afficher il se comporte de plus en plus en leader il donne l'exemple il se bat il est clairement devenu un gars qui assume son statut de franchise player qui assume ses erreurs aussi je me rappelle au début de saison il avait raté des lancers francs décisifs face aux Lakers et il avait dit que c'était sa faute il avait assumé ça donne envie de le suivre on sent qu'à Memphis on a confiance en lui et c'est sûrement ça je pense la grosse étape qu'il a franchi de toute façon depuis le début de sa carrière même si enfin ouais même avant sa draft j'ai envie de dire parce que j'allais dire à partir du moment où il a été drafté numéro 2 il avait quelque chose à prouver mais ça a toujours été le cas il était dans une petite fac à Murray State et pareil tout le temps tout le temps tout le temps il avait envie de montrer qu'il valait plus que ce qu'on considérait et ça l'a poussé à bosser ça l'a poussé à progresser et j'ai l'impression que c'est toujours pas fini en début de saison forcément l'anecdote elle revient souvent mais elle est tellement parlante il disait qu'il faisait partie du top 5 des meilleurs meneurs de la ligue il y avait tout plein de monde qui s'était moqué de lui sauf qu'aujourd'hui plus personne rigole mais vraiment plus personne c'est quasiment devenu une évidence que cette saison est fait partie du top 5 des meilleurs meneurs de la ligue sauf que maintenant il y a les playoffs qui arrivent et il va falloir assurer va falloir assumer encore Memphis maintenant va avoir le statut de tête de série sauf bouleversement en l'absence de Ja et j'y crois pas trop les Grizzlies auront l'avantage du terrain et pour sa deuxième participation en carrière à la post-season Morent n'aura pas du tout le statut d'outsider au premier tour mais celui de favori donc pour mettre les mots en application j'attends de lui qu'il soit énorme il peut le faire regardez ce qu'il a fait l'an dernier il tournait à 30.8 passes face à Utah sauf que les Grizz se sont écroulés en 5 matchs parce qu'ils étaient pas au niveau face au Jazz donc cette année je veux qu'il affiche au moins le même niveau individuel voire encore mieux vu que je me dis qu'il a pas de limite mais que cette fois-ci ça lui permette encore plus de porter les siens dans son sillage pour passer un tour il n'y a que comme ça il a toujours été un gars qui savait se surpasser dans les grands moments donc j'espère qu'il sera complètement remis de sa blessure parce que ça ça m'inquiète un petit peu mais normalement j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des précautions que les Grizzlies prennent et normalement ils devraient être à fond pour les playoffs parce que vraiment j'ai envie qu'ils me surprennent j'ai envie qu'ils soient énormes j'ai envie qu'ils surpassent voire même plus encore une fois et voilà on l'attend pour le début des playoffs et je veux voir un Jamorent énorme individuellement qui arrive à porter ses Grizzlies donc là on arrive à la fin vous attendiez beaucoup d'un joueur ou pas beaucoup et là ce qu'on voit au final c'est le joueur dont vous attendez le plus vraiment pour ses playoffs c'est Jamorent qui arrive en tête de vos attentes et effectivement vu la saison qu'il a faite vu la saison collective de Memphis il va falloir qu'il prouve individuellement et collectivement et bon c'est un des joueurs que vous avez le plus hâte de voir en playoffs parce qu'on sait à quel point il peut briller dans des matchs dans des matchs importants et donc ça ne m'étonne pas forcément qu'il finisse en numéro 1 en 2 vous avez mis vous avez mis Luka Doncic pareil les attentes comme on l'a dit sont très hautes pour lui dans la mesure où Dallas a perdu deux fois au premier tour face aux Clippers là cette année ce sera a priori enfin sauf ce tremblement de terre mais non il n'y en aura pas donc ce ne sera pas face aux Clippers que les Mavs joueront au premier tour donc Luka devra rompre le signe indien et essayer de passer un deuxième tour il a toujours été exceptionnel en playoff mais c'est à lui de montrer que ça peut porter son équipe vers la win vers une série de 7 matchs en 3 vous avez mis Stephen Curry et là je pense que vous vous rappelez aussi du niveau qu'il avait atteint qu'il avait atteint avant sa blessure et lors des titres lors des titres et puis c'est ses niveaux de MVP on a tous envie qu'il revienne à ce niveau là ou même au niveau qu'il avait individuellement la saison dernière ou au niveau qu'il avait en début de saison son creux qu'il a connu en milieu de saison laisse des doutes un petit peu sur ce que Curry peut apporter en playoff même si on a quand même tous confiance les performances qu'il a faites en playoff aussi en carrière n'ont pas toujours été au top donc là je comprends que vous attendiez beaucoup de lui parce que maintenant les Warriors on doit les prendre au sérieux au vu du début de saison qui a été fait avec le retour de Klay Thompson avec le retour de Draymond Green les Warriors doivent aller loin ça passera forcément par un gros Curry donc je comprends qu'il arrive aussi en numéro 3 en quatrième vous avez mis Demar de Rosanne donc Demar de Rosanne pareil alors vous attendez un petit peu moins de lui de ce que je lisais dans le chat tout à l'heure si vous attendiez moins de lui c'est parce que vous êtes persuadés que les Bulls ne passeront pas un tour donc un peu moins d'attente concernant Demar de Rosanne parce que pour vous il a déjà fait son taf avec la saison qu'il a réalisé avec les Bulls donc je peux l'entendre en 5 Donovan Mitchell lui je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'attente sur lui mais vous êtes tous assez persuadés lui c'est l'inverse vous êtes tous assez persuadés que de toute façon en playoff il sera bon parce qu'il a toujours été bon dans sa vie en playoff donc c'est peut-être pour ça si vous êtes déjà persuadés de ça pas besoin d'attendre beaucoup de lui parce qu'il répondra a priori à vos attentes en tout cas selon vous et le dernier c'est James Harden donc il arrive à la fin lui j'ai l'impression qu'il en a désespéré beaucoup que de toute façon avec son comportement de diva et je peux le comprendre il en a dépecté pas mal il a fait quelques chocs aussi en playoff dans sa carrière et voilà moi c'est les raisons pour lesquelles j'attends encore de lui mais c'est aussi vous les raisons pour lesquelles vous ne croyez pas en lui et donc il arrive en 6ème donc le classement final de vos attentes celui dont vous attendez le plus c'est Jamorent et on a tous hâte de le voir vient derrière en 2 Luka Doncic en 3 vient Stephen Curry en 4 Demar de Rosanne en 5 Donovan Mitchell et en 6 James Harden voilà pour ce qui est de mes playoff expected players voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball ça vous a plu ? vous en attendez quoi vous de votre côté des joueurs que j'ai cités et surtout dites moi selon vous quel est votre gros expected player pour ces playoff ? lâchez vous en commentaire ça m'intéresse je vous le rappelle aussi si vous voulez avoir des beaux t-shirts comme moi celui de James Harden de votre expected player justement ou pas du tout c'est sur Deerby Ball que ça se passe avec le code le 6ème homme que vous trouverez dans la description et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là jusqu'à la fin de la vidéo c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur Youtube et surtout merci 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 du fond du coeur à tous ceux qui continuent à soutenir à fond que ce soit sur Twitch ou sur Tipeee vous êtes le sang vraiment ce soutien que vous m'apportez il est indispensable alors s'il vous plaît n'arrêtez jamais et si vous voulez les rejoindre vous le savez ça aussi ça se passe dans la description à très vite Sous-titrage ST' 501